bon alors on va passer sur le gros morceau du podcast je pensais que ce podcast on finira à moins de 40 minutes mais comme quoi non on est à 42 minutes et on n'a pas encore entamé le très gros morceau du podcast on va parler du drama Hachicorp et du changement de licence et je remercie Nicolas pour m'avoir subtilisé cette news au dernier moment bah écoute avec plaisir donc pour te soulager un petit peu je vais raccourcir le podcast en tout cas la fin je vais schématiser en disant Terraform c'est plus c'est pas libre bon c'est bien sûr c'était un petit troll gentil pour ceux qui ont connu l'époque de Java qui n'était pas libre à l'époque donc bon pour ceux qui étaient un petit peu trop en vacances cet été Hachicorp a fait un changement de licence alors on raccourcit un petit peu en disant Terraform mais je crois que ça impacte tous leurs produits qui sont aujourd'hui en open source et qui ont un pendant commercial donc c'est quoi c'est Terraform Terraform vous avez la version open source que n'importe qui peut utiliser gratuitement mais si vous voulez vous avez la possibilité de prendre Terraform Cloud et c'est eux qui vont gérer vos vos plans vos exécutions les TF-State les sauvegardes le versionning etc vous avez Consul Nomad et Vault que vous pouvez prendre en version cloud donc c'est HCP la solution Hachicorp Cloud Platform je crois où en fait vous avez la version Enterprise qui est entièrement managée par eux alors le reproche que je pourrais leur faire là-dessus c'est avec un pricing un petit peu obscur mais bon c'est pour avoir discuté avec les commerciaux français ils sont encore en train de se chercher sur le pricing donc si vous avez un besoin en entreprise appelez-les et dites-leur notre budget c'est ça on a besoin de telles fonctionnalités et a priori ils sont capables de s'adapter donc c'est pas parce que les prix sont pas affichés que ça sera beaucoup trop cher pour vous alors après le changement de licence qu'ils veulent mettre en place c'est quoi c'est un petit peu comme ce qui avait fait Elastik et je sais plus comme quelle autre entreprise vous avez des acteurs comme AWS Google et tous les autres qui vont faire des offres cloud et qui vont se faire de l'argent avec les offres cloud et en fait ils vont prendre la solution open source ils vont mettre leur glue à eux et ils vont se faire de l'argent sur des produits open source donc eux ce qu'ils veulent limiter c'est cette partie là c'est le fait qu'on vende un produit qui vous simplifie la vie sur Terraform qui vous simplifie la vie sur Consul Nomad Volt et ainsi de suite sans rétribuer directement à Chicorp puisque c'est une entreprise donc ils ont besoin de revenus ils font un logiciel qui est open source que vous pouvez utiliser gratuitement mais si tout le monde l'utilise gratuitement au bout d'un moment ils vont mettre la clé sur la porte et il n'y aura plus rien pour personne donc on en a déjà parlé une fois et je trouve dommage que le raccourci qu'il y a eu c'est ah bah voilà ça y est c'est plus libre on va plus pouvoir faire ce qu'on veut avec non ils ont bien insisté sur un point si vous développez un produit autre et qui ne vient absolument pas en concurrence avec ce que fait à Chicorp ils ne vont jamais vous restreindre la licence bon c'est facile à dire aussi ils peuvent changer d'avis dans deux ans mais bon mais on en revient toujours au même c'est les entreprises qui font de l'open source ont besoin d'un modèle économique j'en sais quelque chose puisque ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises qui font de l'open source et je ne vais pas leur jeter la pierre d'avoir changé cette licence-là moi je trouve que c'est relativement faire et juste ce qu'ils ont fait puisqu'ils demandent simplement que les entreprises qui font de l'argent avec leurs solutions les rétribuent d'une manière ou d'une autre et quand je dis font de l'argent c'est je crois avoir vu passer alors je n'ai pas épluché dans le détail toutes les entreprises qui ont annoncé faire un fork mais globalement celles qui veulent faire des forks c'est parce qu'ils ont des solutions avec lesquelles ils font de l'argent directement liées à Terraform ou aux autres produits et c'est ça qui est un petit peu problématique c'est bon ben ils veulent récupérer une part de notre gâteau alors qu'on est déjà en train de leur piquer la leur et bien on va faire un fork et donc on va casser la communauté on va tous les problèmes qui peuvent venir avec un fork et tout ça parce qu'ils ne veulent pas partager la part du gâteau je trouve que c'est un petit peu dommage de cracher sur une entreprise qui leur a beaucoup apporté par avant mais bon je vais peut-être laisser la parole à René qui lui aussi se sent peut-être un petit peu concerné je ne sais pas trop quoi dire en fait oui pour moi c'est à chaque fois qu'il y a ce genre de cas qui arrive je trouve ça dommage mais tu l'as bien expliqué voilà alors il y a peut-être un petit pémol par rapport à HICorp c'est que dans ce cas là ils ne sont pas forcément attaqués par des très gros cloud providers comme c'était le cas pour AWS mais bon voilà après l'idée ça reste un peu la même c'est d'essayer d'avoir une contribution de gens qui contribuent pour zéro et voilà alors oui c'est plus open source sur papier même si la licence reste relativement permissive on va dire voilà moi je trouve que c'est un peu dommage à chaque fois mais bon après j'ai aussi un peu la part des choses je comprends aussi que malheureusement certaines sociétés sont obligées d'en arriver là voilà puis c'est aussi peut-être un peu pour ça que souvent on répète penser à contribuer etc alors ce n'est pas forcément individuellement ça peut aussi être parfois rapporté à son management leur dire on a un produit qui est sensible ça serait pas mal de contribuer parce que en fait si pour moi c'est un petit peu un échec quelque part c'est quelque part la base d'utilisateur ne contribue pas du tout ou ne joue pas le jeu et surtout certaines grosses sociétés je pense et puis on arrive à ce type de choses et des restrictions un peu de ce type là alors après j'ai un peu hoché la tête aussi sur un truc que tu as dit c'est que effectivement première vue les sociétés qui sont passées sur ce modèle là elles n'ont pas été spécialement hostiles elles sont restées on va dire mais rien n'empêche qu'elles rechangent de licence ou une des difficultés de ce type de licence comme la BSL c'est que les limites en sont parfois un peu floues donc donc voilà si on avait une entreprise qui était un peu malveillante ça pourrait assez vite je pense déraper juridiquement et donc ils pourraient attaquer des gens qui considèrent comme étant des concurrents même si ça peut être un peu flou dans la licence c'est pas forcément le cas voilà je n'ai pas forcément plus à dire que ça bon du coup je vais prendre la parole alors la BSL c'est la business source licence en effet qui a été lancée par MariaDB d'après ce que je vois sur le site de Hachicorp je me trompe peut-être bref là je ne sais pas dans quelle mesure cette licence elle n'est pas open source alors je ne sais pas si l'open source initiative elle a exclu ou pas la business source licence alors ça je peux te répondre désolé je t'interromps c'est sûr que c'est pas en termes de l'OSI c'est pas open source parce que dans l'open source tu n'es pas censé restreindre à une certaine catégorie d'utilisateurs même si tes utilisateurs tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils vont faire avec ils vont faire des missiles tu n'as pas le droit de restreindre ça en tout cas ce que j'allais dire c'est qu'une chose est sûre c'est qu'elle n'est pas libre donc en effet parce que tu resteras une partie des utilisateurs donc alors moi je vais plutôt prendre la parole de quelqu'un qui fait du business sur une solution open source parce que tout le monde ne le sait pas mais aujourd'hui je suis CTO et Product Manager d'une solution qui s'appelle Frogit Frogit c'est une usine logicielle qui est pour l'instant basée sur GitLab et Mattermost mais demain on va l'étendre à d'autres services nous on a une vision produit pas simplement d'hébergeur de solutions open source bref Frogit c'est pas de l'infogérance de GitLab c'est pas de l'infogérance de Mattermost c'est vraiment un produit basé sur des briques libres passé ça nous l'une des premières questions qu'on s'est posée en tant que créateur de produits basés sur des briques libres puisqu'on a deux sas qui fonctionnent de la même manière avec mon associé on s'est demandé comment rétribuer les fournisseurs enfin les créateurs de ces produits là nous on est tout petit on est 4 personnes on est une toute petite start-up on n'est même pas encore une start-up parce que pour l'instant on est incubé dans notre propre collectif de freelance mais bientôt on sera une toute petite start-up et on n'est pas non plus des grandes entreprises mais on se pose déjà la question aujourd'hui comment est-ce qu'on peut rétribuer ces gens là alors on a évacué la réponse parce que pour l'instant on n'a juste même pas les moyens de nous payer nous par contre ce qu'on fait c'est on crée du contenu autour de ce truc là puisque je crée du contenu autour de GitLab j'ai participé aussi à Matormoz TV avec Live on participe à la documentation parfois on trouve des bugs donc on participe à l'effort dans nos maigres moyens mais un jour on veut aussi participer financièrement en donnant des sous à ces gens là bon GitLab ils n'accèdent pas les dons donc ce qui va se passer c'est qu'on va prendre des licences auprès d'eux pour GitLab.com parce qu'on utilise aussi GitLab.com donc on va très certainement prendre des licences et voilà alors ce que je ce que moi ce qui m'ennuie avec cette histoire c'est que je comprends les deux parties parce que déjà je fais partie d'une des parties donc on n'a pas cité mais les les clients concurrents à comment ça s'appelle à Terraform Cloud c'est ça moi j'utilise Terraform Cloud justement j'ai la version gratuite de Terraform Cloud mais il y a des concurrents je comprends leur point de vue néanmoins je sais pas si eux font l'effort justement de financer participer etc alors ils disent qu'ils le font donc les questions qu'on se pose c'est pourquoi Hachicorp a fait ce move et d'un autre côté je comprends Hachicorp justement qui cherche à avoir des participations néanmoins comme vous l'avez dit j'ai quand même peur dans cette histoire là que Hachicorp cherche à couper l'herbe sous le pied de ses propres concurrents et qu'ils sont pas des concurrents de très grande taille non plus ce sont des concurrents a priori de leur taille voire un peu plus petit et donc ce qu'on peut craindre parce que c'est pas la première la première enfin le premier logiciel open source qui passe sur cette licence là puisqu'il y a eu d'autres choses puis on a traité aussi le cadre et date et donc la question c'est est-ce qu'on est pas en train d'assister à la fin petit à petit du logiciel libre et ou open source pour aller vers quelque chose de ok tu fais pas du business avec c'est open source tu fais du business avec tu nous payes et donc est-ce que ça va pas ralentir l'innovation au sein de l'écosystème libre moi c'est une de mes craintes là dessus donc je pose ça là je vous laisse réagir à ce que j'ai dit effectivement comme tu le dis la crainte qui peut y avoir c'est que ceux qui veulent faire des logiciels concurrents à Terraform Cloud ne puissent plus le faire pour des raisons financières après j'y pensais juste avant qu'on commence le podcast en fait c'est si on pouvait aller voir Agicorp et dire on partage on fait moitié moitié sur les bénéfices tant que ton entreprise te coûte plus cher que ce qu'elle rapporte tu donnes rien à Agicorp jusque là tout va bien par contre après quand la société commence à faire des bénéfices il faut pouvoir partager de manière équitable je sais pas si ces entreprises qui se sont lancées là dedans ont eu cette discussion avec Agicorp après oui mais peut-être qu'elles sont pas rentables non plus parce qu'on est dans le cadre de Agicorp Agicorp je sais même pas si c'est rentable aujourd'hui c'est une grosse boîte qui a fait beaucoup de levées de fonds on en a parlé d'ailleurs mais ces boîtes là où il y a des enfin il y a des années de recherche et développement avant de trouver déjà un produit et avant d'atteindre le poids parce qu'on parle de produits avec des frais d'abonnement faibles souvent et donc tu dois miser sur la masse est-ce que ces boîtes là elles sont rentables aujourd'hui je sais pas peut-être que non pas encore en fait c'est aussi toujours le problème de ces offres Enterprise c'est moi je suis toujours un petit peu le cul entre deux chaises parce que ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises alors on fait de l'open source donc du coup on comprend bien l'intérêt de rémunérer les boîtes qui font de l'open source mais j'ai aussi des applications monotonantes donc ça veut dire que j'ai autant de VM que j'ai de clients plus les VM d'infrastructure donc je me retrouve rapidement avec des parcs de centaines de machines et quand tu regardes le pricing de ces offres Enterprise c'est tu payes à la VM alors moi quand je regarde je suis en open source je paye rien à l'entreprise je veux la version Enterprise parce que je commence à avoir à la fois besoin des fonctionnalités et puis ça me paraît normal de partager un petit peu à un moment donné et que tu te retrouves à payer 5000 dollars par mois bon bah 5000 dollars par mois j'ai pas les moyens de payer ces entreprises là ça se réparant à la rigueur ça pourrait se discuter et encore je suis même pas sûr mais on passe de c'est gratuit à tu payes super cher donc globalement ce qu'ils disent c'est que c'est des grosses boîtes du type Bouygues AWS etc qui vont avoir besoin de ces fonctionnalités là et qui ont le budget et qui vont payer l'entreprise et c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent malheureusement ça marche pas dans tous les écosystèmes on l'a vu avec Docker ils ont eu exactement le même problème on le voit avec Red Hat qui du coup a trouvé une manière de rester open source tout en restreignant le code etc en fait on en revient toujours au même c'est d'un côté il y a des gens qui veulent pas payer qui traînent des pieds alors qu'ils ont plein de pognon et puis de l'autre côté il y a des petits utilisateurs comme nous qui voudraient bien payer mais qui n'ont pas la possibilité de payer et puis voilà et c'est marrant parce que la semaine dernière dans nos clients donc mon entreprise développe une solution open source nos clients c'est des studios ils ont des budgets toujours un petit peu compliqués donc au début de prod ils n'ont pas le budget à la fin enfin bon bref et la semaine dernière j'ai appris qu'on avait un client qui nous a pris un abonnement cloud donc on leur a installé une VM machin etc et en fait ils ne l'utilisent pas du tout parce qu'ils utilisent la version open source en interne mais ils se sont dit on a envie que la boîte continue à tourner on a un petit peu de moyens donc on leur prend un abonnement parce qu'on a envie qu'ils puissent continuer pour le dire plus directement à bouffer et qu'on puisse continuer à voir les évolutions sur le produit et là maintenant ils viennent ils nous posent quelques questions par-ci par-là mais c'est nos clients les moins chronophages et finalement qui nous donnent de l'argent pour pouvoir continuer à utiliser le produit en open source et en fait si on pouvait avoir un moyen de financer l'open source un petit peu comme ça aussi ça pourrait être intéressant et c'est toujours la problématique de quand on construit un business c'est simple c'est combien nous rapporte un client par rapport à ce qu'il nous coûte et si c'est un client qui nous pose des questions ou ça nous prend des heures toutes les semaines à répondre il faut embaucher des gens pour pouvoir y répondre et si ce client-là nous paye 10 euros par mois alors qu'il nous en coûte 5 000 en masse salariale c'est pas rentable donc c'est toujours cette problématique du financement de l'open source mais encore une fois si vous financez pas l'open source ce qui va se passer c'est que les entreprises vont arrêter de faire de l'open source et on va revenir dans le mode où c'est des gens dans leur garage qui font de l'open source donc vous allez vous retrouver avec un open SSL avec un mainteneur qui fait un patch le 31 décembre avec sa coupe de champagne et qui va mettre un trou de sécurité et où c'est utilisé par des millions de personnes et puis voilà donc bref c'est compliqué et je ne vais pas forcément en redire beaucoup plus parce que ça fait déjà pas mal d'autant qu'on a commencé le podcast et j'avais dit que ça serait une news rapide après on le voit quand même juste quand même pour les gens une des problématiques aussi je trouve c'est que et là on l'a vu un petit peu avec le fort qui a été lancé OpenTF c'est que je pense que peu de gens évaluent le travail qui est fait par ces sociétés là en fait en l'occurrence un chicope ils font beaucoup de boulot sur Terraform de maintenance et ça ça a un coût et voilà peut-être il y a aussi je ne sais pas comment dire il manque peut-être un peu de visibilité sur tout ce qu'ils font pour que les gens comprennent c'est qu'il faut effectivement des sources de revenus à un moment et pour répondre à ce que Christophe disait oui moi aussi j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu une érosion un petit peu côté open source avec des produits qui des sociétés qui sont obligées de changer de modèle de s'adapter bon après c'est dommage mais en première vue c'est comme ça alors je vais remettre une pièce dans la machine je suis désolé mais parce que c'est un sujet important et ça a beaucoup parlé sur le forum des compagnons de ça d'ailleurs je mets le lien du sujet du forum en description donc si t'es pas inscrit au forum il faut t'inscrire pour aller participer au débat mais j'aimerais qu'on parle des boîtes open source des boîtes qui sont derrière un logiciel open source versus les logiciels qui sont portés par des fondations parce que je sais que il y a beaucoup ce débat là du fait de dire ok si t'es une boîte commerciale qui édite un logiciel open source à un moment donné forcément il peut se passer des choses comme ça est-ce que c'est une crainte pour vous qu'il y ait des boîtes qui éditent des logiciels open source et qui changent la licence du jour au lendemain parce que c'est vraiment ça qui s'est passé est-ce qu'il faut que les logiciels open source appartiennent forcément à des fondations pour vous c'est quoi votre avis un peu là-dessus alors moi je suis pas super à l'aise parce que attention quand on parle de fondations c'est pas comme chez nous des boîtes enfin c'est des fondations à l'américaine ça rapporte voilà il y a du cash derrière c'est pas des c'est pas des lois c'est pas comme en France donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour répondre alors attention René en France les fondations sont pas des enfin c'est pas que des lois de 1901 il y a des fondations des fondations il y a des structures juridiques adaptées à ça aussi en France et en Europe ouais mais je pense qu'on a peut-être la conception plus française logique on est français et je pense que c'est quand même très différent comment c'est géré aux Etats-Unis je vais peut-être préciser mon propos alors si tu me le permets quand je parle de fondations je parle d'entités avec une gouvernance partagée de plusieurs acteurs ça va peut-être je te laisse continuer et ben oui alors je suis finit je suis pas sûr que ça change tant de choses après oui pour la gouvernance ça change des choses parce que pour le coup je travaille sur un projet dont la gouvernance est ouverte jusqu'à un certain point et donc donc oui c'est forcément mieux d'avoir différents acteurs qui décident un peu de la stratégie du produit ça oui ça je pense que c'est mieux après après ça a des comment dire il y a des c'est toujours un comment dire un équilibre à trouver en fait parce que oui c'est mieux pour la gouvernance ça assure quelque chose qui est plus participatif et la direction du produit elle est elle est pas décidée par un seul acteur mais c'est le pendant c'est que parfois ça va plus doucement parce que il faut trouver un consensus entre les acteurs pour pour que ça avance dans la direction souhaitée et c'est pas toujours le cas donc voilà c'est pas forcément je pense que c'est vraiment un problème compliqué en fait par exemple dans un des articles qu'il y a dans les notes de l'épisode il y a la version traduite c'est il y a notamment les trois plus grandes entreprises qui concurrencent le plus sont directement des offres de Terraform managées donc il y a Spacelift Anv Zero et Scalar qui sont qui ont tout engagé plusieurs millions de dollars à soutenir un fork de Terraform donc c'est trois équivalents en plein 13 pardon pendant 5 ans pour ces trois entreprises là donc s'ils sont capables d'investir dans un fork pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables d'investir dans des licences directement auprès d'Hachicorp pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas fournir une capacité de travail directement à Hachicorp parce que finalement s'ils ont ce budget là il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas l'avoir pour financer l'entreprise qui a créé le produit à la base et moi en tant qu'éditeur de logiciel open source je prendrais très mal qu'une entreprise développe un logiciel concurrent à mon offre enterprise parce que finalement nous notre business modèle c'est le logiciel entièrement open source il n'y a aucune fonctionnalité enterprise ce qu'on vend c'est l'hébergement et la gestion des installations il y en a qui ont des installations open source qui ont largement les moyens de nous payer ils ne font pas le choix de nous payer c'est la vie on ne peut rien faire on aurait une entreprise qui se monterait pour vendre notre solution et qui commencerait à faire des modifications du code et qui la garderait dans leur coin là je le prendrais très mal et là je comprendrais que mon patron dise bon bah on va arrêter la partie open source et puis on va complètement verrouiller les vannes et toutes les installations open source ils se débrouilleront avec leur fork et finalement nous on va rendre nos trucs sauf que si on ne veut pas en arriver là bah financer encore une fois financer les entreprises pour les inciter à ne pas faire de changement de licence et ainsi de suite et du coup c'est la dernière pièce que je vais mettre dans la machine promis est-ce que des visions comme celle que prône GitLab vous savez à quel point j'adore GitLab qui elle propose un produit open source et libre pour son cœur et des fonctionnalités sous licence mais qui reste qui reste visible parce que le code est complètement ouvert est-ce que c'est une voie qui est souhaitable pour justement des sociétés qui éditent un soft open source c'est-à-dire avoir un cœur open source et puis des fonctionnalités payantes pour les entreprises les plus exigeantes c'est ce que fait Elasticsearch aussi où tout le code de la partie enterprise est en open source c'est juste que si on ne paye pas la licence on n'a pas le droit d'utiliser ce morceau-là j'imagine qu'il doit y avoir des clés de licence à rentrer quelque part et puis ça doit pouvoir être facilement générable puisque de toute façon la partie est open source donc mais encore une fois c'est une question cette partie-là c'est vraiment une question de confiance et si on est une grosse entreprise et qu'on a les moyens de passer du temps à essayer de craquer le logiciel ça vaut peut-être le coup de passer du temps à négocier avec les sales pour avoir un tarif plus intéressant et puis voilà et une entreprise elle préférera toujours négocier le tarif et si vous allez la voir en lui disant ben voilà moi j'ai beaucoup de serveurs parce que je gère ma scalabilité comme ça patati patata est-ce que vous pouvez me faire un prix bien sûr qu'ils vont discuter avec vous alors peut-être qu'à la fin ça sera non mais si vous leur demandez pas c'est sûr que ça sera non mais essayez de discuter avec les sales vous aurez forcément des trucs moi dans ma boîte on a plein de clients qui viennent nous voir en nous disant bon ben voilà j'ai pas les moyens et ben on discute avec eux sur de quelle fonction ils ont besoin de quel niveau de support ils ont besoin etc et tout se discute après à un moment donné on va pas donner le produit non plus quand vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture vous lui dites pas mon budget c'est 10 euros ben vous pouvez le dire mais vous allez repartir sans voiture voilà tu veux rajouter un dernier truc René ben ouais après c'est voilà c'est trouver le bon business model et après je pense qu'il n'y a pas un seul business model qui fonctionne ça dépend du type d'application ça dépend de plein plein de trucs en fait et c'est vraiment difficile et effectivement c'est pour moi quelque part il y a aussi une responsabilité des utilisateurs voilà si on c'est facile à dire mais voilà quand je dis utilisateur je suis plutôt des entreprises quand même assez conséquentes qui voient le logiciel on va dire open source comme vraiment le fait qu'il n'y ait pas de coût associé dans l'absolu et du coup qui est entre guillemets si un peu la branche sur laquelle ils sont assises ou ils investissent et voilà je pense qu'il y a une grosse part d'éducation et par rapport à ça après je suis peut-être un peu naïf bon merci je ne vais pas remettre de pièces dans la machine en tout cas tu l'auras compris chère auditrice auditeur qu'il y a un fork on n'en a peut-être pas assez parlé qui ah Nicolas veut intervenir encore je te laisse terminer et si je peux conclure ah mais j'allais conclure moi je vais parler du fork donc il y a un fork qui s'appelle OpenTF qui a été lancé et on ne sait pas comment il va s'appeler à l'avenir puisque aujourd'hui il y a une issue qui parle justement de la trademark Terraform que ça n'appartient pas à OpenTF ça se comprend bien donc peut-être qu'il y aura un nouveau nom peut-être TerraFork qui est un des noms que j'aime beaucoup et qu'il faudra essayer OpenTF le truc c'est qu'à chaque fois qu'il y a des forks de ce type là on sait ce que ça donne il y a des nouvelles fonctionnalités d'un côté et de l'autre et du coup à un moment donné les solutions deviennent divergentes donc à voir allez Nicolas la clôture et on passe au sujet suivant je voulais clôturer sur un truc c'est si vous vous posez bien la question il n'y a rien de gratuit dans la vie et indique-t-on qu'on entend beaucoup si c'est gratuit c'est vous le produit donc si vous ne voulez pas voir apparaître plein de trucs en sas et si vous voulez pouvoir continuer à gérer vos trucs trouvez une solution pour financer les produits que vous utilisez exactement merci bon alors tu l'auras compris un podcast c'est difficile à faire vivre c'est difficile à faire découvrir je ne parle pas évidemment du podcast vidéo sur youtube mais bien du podcast que tu écoutes dans tes applications de podcast préférées donc ce podcast il est en licence libre lui et a priori il n'y a pas de raison que ça change donc tu peux le prendre le découper le diffuser par morceaux ou intégralement tu peux l'utiliser pour tes cours je sais qu'il y en a qui potentiellement le font mais surtout tu peux l'envoyer à tes collègues pour leur faire découvrir ce formidable podcast que tu écoutes et que tu adores bref t'auras compris partage le podcast ça nous aidera dans tous les cas à tes collègues 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 à tes collègues